Jean-François Kahn, qui n'est pas très loin de chez nous, au domaine de Mazakan, à propos de son dernier livre, Comment s'en sortir, et finalement on craite un peu le même sujet, parce que moi en vous parlant de l'écologie, je vous parlerai aussi d'une question brûlante, et à propos de laquelle on peut précisément se demander comment s'en sortir, avec une planète aussi dévastée, et on va aller voir à nouveau du côté des Grecs, du côté des Stoïciens cette fois, on était avec Protagoras et Platon, il y a une semaine, aujourd'hui on va aller du côté des Stoïciens, qui ont beaucoup à nous apprendre, parce qu'ils ont une conception de la nature qui est tout à fait remarquable. Quand on entend le mot écologie, en France en particulier, on pense à un parti politique, qui s'est un petit peu accaparé la notion, on pense à l'Europe Ecologie Les Verts, on pense à Cécile Duflo, etc. On pense à un parti écologique situé à gauche de l'échiqui politique, donc beaucoup de questions, on ne va pas les traiter, peut-être qu'on y reviendra dans le débat si ça vous intéresse, mais pourquoi l'écologie serait-elle effectivement un parti politique alors qu'elle concerne l'humanité en son ensemble, et pourquoi ce parti politique serait-il plutôt classé à gauche ? Est-ce que quand on est à gauche on est soucieux de l'avenir de la planète, et quand on n'est pas à gauche on se désintéresse de l'avenir de nos enfants ? Ça paraît un petit peu douteux, donc il y a beaucoup de questions à se poser par rapport à ça. Je rappelle une phrase de Nicolas Hulot sur RMC, c'était le 13 février 2015, vous voyez, quand on cite, il faut être précis, on a dévoyé la notion d'écologie, c'est un enjeu qui dépasse les clivages traditionnels, il faut avoir une approche laïque de l'écologie, et par laïque il voulait dire non-politicien. J'en profite pour vous signaler que j'ai fait une conférence ailleurs à l'université du temps disponible sur ce sujet, et vous la trouvez sur mon site internet, donc vous pouvez aller l'écouter si ça vous intéresse. Vous remarquez que écologie et économie commencent par le même radical, éko, qui vient du grec oikos, qui signifie la maison, l'habitation. D'un côté on a les lois humaines de la maison, l'économie, la façon de gérer les affaires matérielles de la famille et au-delà de la cité, des lois qui sont un peu arbitraires, parce qu'au fond c'est des lois que nous inventons, et puis de l'autre il y a la science de la maison, l'écologie, cette science de la planète en fait, parce que notre maison commune c'est la terre, notre maison commune c'est la planète, qui est la demeure commune des hommes. Alors cette racine, si on se penche un peu sur cette racine, on s'aperçoit qu'elle suffit à mettre le doigt sur la bizarrerie de l'écologie politique. Est-ce que vous imaginez dans vos rêves les plus fous qu'il existe un jour en France un parti qui se déclarerait le parti économique ? Tout le monde durerait de rire, l'économie c'est pas un parti, il y a des thèses économiques ou des programmes économiques des républicains, du parti socialiste, du front de gauche, de toutes les formations politiques, donc on n'imagine pas un parti économique. Et bien finalement il est aussi aberrant qu'il y ait un parti écologique que s'il y avait un parti économique, son aberration aussi grande. Alors évidemment c'est pas de ça dont je vais vous parler, c'est de l'écologie des philosophes. Ma collègue et amie Yvonne Chabot m'avait invité il y a quelques années quand elle était adjointe à l'environnement à prononcer une conférence sur l'écologie des philosophes. J'ai puisé un petit peu dans cette conférence partiellement. Que disent ces philosophes ? Ils se rejoignent sur des points fondamentaux. Deux en particulier, chez les philosophes qui appartiennent au fond à cette grande famille qu'on peut appeler écologique, il y a une sacralisation de la nature, on va voir le cas chez les stoïciens. Plus tard on aura Spinoza, qui est un immense philosophe, et puis peut-être Rousseau aussi au XVIIIe siècle. Et de l'autre côté, le respect absolu des limites. Le rejet, alors j'introduis ici un deuxième mot grec, j'introduis le mot igos, on va parler un petit peu grec, ce soir, on peut le faire autrement, j'espère ne pas heurter vos oreilles sensibles, mais c'est une très belle langue, qui est vraiment inséparable de la philosophie. Donc, un deuxième mot bien connu qui est le mot hubris, qui est la démesure. J'y reviendrai dans quelques instants. Donc, rejet de la démesure, rester dans les limites de notre condition humaine, de notre rapport avec l'environnement. Or, depuis Descartes, depuis le XVIIe siècle, c'est l'idée de maîtrise qui a remplacé l'idée de mesure, qui a remplacé l'idée de sacralité de la nature. Et donc, l'écologie, au fond, d'une certaine manière, ça, ça peut aussi nous heurter un petit peu, elle est d'une certaine manière en contradiction avec l'humanisme, si par humanisme, j'entends cette philosophie issue du XVIe, XVIIe siècle, qui passe par Descartes et qui veut que l'homme soit au centre de tout et soit le maître de tout. Donc, on partira du côté des Grecs une nouvelle fois pour avoir quelques réflexions générales. Ensuite, je vous présenterai le courant stoïcien et puis on ira voir du côté de la physique stoïcienne ce que ces très grands philosophes ont à nous apprendre, à nous transmettre aujourd'hui encore pour améliorer notre rapport au monde et à la nature. Chez les Grecs, il y avait, au fond, deux réalités. Presque toutes les philosophies grecques se retrouvent autour de ça. Il y a Phusis qui a donné physique. Phusis, c'est la nature. C'est ce que nous n'avons pas créé. C'est ce qui existe sans nous et qui existe éternellement, d'ailleurs, pour les Grecs. Donc, cette Phusis, cette nature, elle est gouvernée par des lois. Il faut vivre en harmonie avec cette nature et avec ces lois car elles sont plus puissantes que nous. Et puis, il y a Nomos qui veut dire la loi politique. On a trouvé ça dans Économie tout à l'heure. Ça, c'est une loi arbitraire qui peut changer, qu'on peut améliorer, qu'on peut transformer. Donc, chacun des deux ordres est régi par des règles particulières et par des règles différentes. Alors, pour me plonger avec vous dans le territoire grec, on va partir de deux références qui sont des références majeures pour introduire notre sujet. L'une, je l'emprunte à Platon. On revient à Platon comme la semaine dernière, au mythe Protagoras chez Platon. Et la deuxième, au temple de Dèvres. Deux références qui vont nous mettre dans l'ambiance de notre réflexion sur l'écologie et les stoïciens. Je commence par le mythe de Protagoras. On a parlé de Protagoras la semaine dernière et il réapparaît dans le Tééthète de Platon. On en a parlé largement. Mais il y a aussi un dialogue de jeunesse de Platon qui s'appelle Protagoras. Et dans lequel on a un récit, un mythe, comme on en a souvent chez Platon. Platon ne semble pas avoir été le créateur de ce mythe. Parfois, il a créé de toutes pièces des récits mythiques ou mythologiques. Là, il a emprunté à une tradition ce récit. Mais il lui a apporté sa patte, très certainement, et son talent personnel. Que raconte ce mythe du Protagoras ? Il raconte qu'à l'origine des temps, si on peut appeler ça une origine, les dieux avaient confié, parce que les dieux grecs sont intelligents, ils sont un peu paresseux, ils confient, ils délèguent. Donc ils avaient délégué à deux frères, Prométhée et Epiméthée, le soin d'organiser la nature. Prométhée, ça ne l'intéresse pas trop, il part à la chasse, il part se promener. Donc Epiméthée est chargé du travail, il fait ça avec beaucoup de précision. On a vraiment la notion d'écosystème. Il y a des animaux qui ne sont pas très costauds, on va leur donner des ailes pour s'envoler. Quand les prédateurs arrivent, il y en a qui sont petits et fragiles, mais ils vont courir très vite, etc. Donc Prométhée distribue toutes les qualités qu'on peut avoir en tant qu'être vivant, de telle façon que chaque espèce ait la possibilité de bien s'en sortir, de rivaliser avec les autres et de se maintenir à la surface de la Terre. Donc il a distribué toutes les qualités qu'il avait à distribuer, et il reste l'être humain, il reste l'espèce humaine, il s'aperçoit qu'il n'a plus rien. Il n'a plus rien à donner à cette malheureuse espèce humaine, qui est donc l'animal sans qualité, c'est un titre de roman célèbre, de récits célèbres. Et donc à ce moment-là, Prométhée arrive, et Prométhée est plein de pitié pour cette espèce humaine, qui n'a pas eu ce qu'elle méritait, qui n'a pas reçu les dons qui lui permettaient, qui lui auraient permis de se maintenir dans l'existence. Et donc que va-t-il faire ? Il va faire deux cadeaux, peut-être un peu empoisonnés à l'humanité. D'une part, il va aller voler le feu au Dieu, ce feu qui était le privilège de Dieu, autrement dit la technique. L'homme devient l'animal technicien, grâce au feu, il peut forger des armes, des outils, le socle des charrues, etc. Donc il donne le feu, mais il donne aussi, et souvent on en reste au feu, alors que c'est tout à fait insuffisant, parce qu'une fois qu'il a donné le feu, les hommes s'entretuent, c'est la jungle, c'est l'état de nature qui sera repris par beaucoup de philosophes. Et donc il va leur donner un deuxième, il leur fait un deuxième cadeau, en priant Zeus d'accepter qu'on puisse faire ce cadeau aux hommes, il va leur donner le sens politique. Le sens politique, c'est-à-dire la capacité de s'organiser, de vivre paisiblement, de s'entendre autour des mêmes lois, etc. Donc voilà cette première référence, très intéressante, qu'on va retrouver au fond, dans la suite de notre propos. La deuxième, c'est le temple de Delphes. Sur le temple de Delphes, qui est un lieu magique, moi je sais que c'est un des lieux de la planète qui m'a fait la plus forte impression, je ne sais pas si c'est votre frère aussi, mais c'est un lieu sacré, on sent le sacré à Delphes, c'est assez extraordinaire. Donc il y avait le temple d'Apollon, le fameux, qui était un des plus grands lieux de culte de l'Antiquité grecque, et sur ce temple, il y avait des inscriptions religieuses, au sens très large du terme. La première, Gnotis et Auton, connais-toi toi-même. Alors généralement, on attribue cette phrase à Socrate, mais Socrate n'a pas du tout inventé cette expression. Il l'a lu sur le fronton du temple de Delphes, il se l'a approprié, très intelligemment, et il a cru que cette phrase lui était adressée, un peu comme Jeanne d'Arc, il a entendu des voix, le grave Socrate, mais elle n'était pas adressée à Socrate, cette phrase, elle était adressée à tout pèlerin qui venait au temple de Delphes, et il était interpellé par les dieux, connais-toi toi-même. Mais à côté, il y avait une deuxième phrase, il y en a même trois, mais je zappe la troisième, la deuxième phrase, c'était rien de trop, rien de trop, l'idée de mesure, l'idée d'éviter les excès. Et au fond, quand on regarde ensemble les deux phrases, le gnotice et l'automne, il est transparent, l'homme pénètre dans le temple de la divinité, on lui dit, sache que tu n'es qu'un homme, apprends à t'en tenir à ton humanité, ne pratique aucun excès, tu n'es pas un dieu, tu es un mortel, tu n'es pas un dieu, tu n'es pas un immortel, on est loin des délires du transhumanisme d'aujourd'hui, tu n'es pas fait pour vivre l'éternité, tu es un mortel, inscrit quelque part dans la nature, en équilibre avec les autres créatures, donc apprends à te connaître et à respecter l'ordre dans lequel tu vis. Albert Camus, qui était un superbe connaisseur, a bien résumé ça, dans cette formule de l'été, qui est aussi un livre superbe, les grecs n'ont jamais dit que la limite ne pouvait être franchie, ils ont dit qu'elle existait, et que celui-là a été frappé sans merci, qui osait la dépasser. Et Camus conclut, rien dans l'histoire d'aujourd'hui ne peut les contredire. Rien ne peut les contredire. Et effectivement, toute la mythologie, toute la tragédie grecque est faite d'exemples, d'individus qui dépassent la mesure. Icarve s'envoler, on n'est pas fait pour s'envoler, la cire avec laquelle il a collé ses ailes se met à fondre, et il tombe dans la mer Égée où il se noie. Oedipe, sans le savoir, il est prêt, mais tue son père et pousse sa mère, il a un destin absolument épouvantable et sa descendance avec lui, etc. Donc cette idée de mesure extrêmement importante qui est au centre de la philosophie grecque, mais que les stoïciens ont peut-être porté plus haut que les autres, parce que nous allons le voir maintenant, c'est une philosophie un peu tardive, qui a rassemblé tout ce que les grecs avaient inventé d'un point de vue philosophique. Alors, situons dans le temps ce courant stoïcien, il apparaît tardivement, je viens de le dire, après Platon, après Aristote, Antagoras bien sûr, qui est antérieur à Platon, il apparaît à cheval sur le IVe et le IIIe siècle, avant notre ère. Il est intéressant, il est amusant de remarquer que pendant longtemps, et ça a continué, c'est des traces qui sont restées, curieusement, les historiens de la pensée, les historiens catholiques, présentaient les choses dans un ordre chronologique inversé. Ils présentaient, dans les histoires de la philosophie qui étaient utilisées dans les séminaires ou ailleurs, on présentait d'abord Épicure, et ensuite les stoïciens. On présentait d'abord Épicure parce que c'est un horrible matérialiste, qui pense que les dieux n'existent pas, enfin, la dieu n'existe pas, qui pense que nous sommes composés de matière, que le cerveau, c'est un assemblage d'atomes, donc on présentait le vilain Épicure, et puis pour corriger, le vaccin, c'était une bonne dose de stoïcisme pour vous guérir de l'horrible matérialisme épicurien. Or, c'est pas l'ordre, c'est pas l'ordre chronologique. L'ordre chronologique est l'inverse, les stoïciens, les premiers stoïciens, sont antérieurs à Épicure. Nous allons le voir, elles sont très proches, les deux philosophies, en fait, sont bien déplantes. Donc, on a trois grands noms au 4e, 3e siècle. On a Zénon, à ne pas confondre avec Zénon Délé, le créateur des paradoxes, et Zénon de Scythium, qui est le père, au fond, de ce courant stoïcien. On a Cléante, qui nous a laissé quelques trégothèques, dont l'hymna de Zeus, que je vous recommande, c'est une merveille absolue. Et puis, le plus grand, peut-être, le troisième, c'est Chryzip. Il y avait une formule qui a traîné longtemps, sans Chryzip, pas de portique. Portique, vous savez, que c'est la philosophie stoïcienne, l'académie de Taton, le portique des stoïciens. Sans Chryzip, pas de portique. Donc, il est réputé être le plus grand des stoïciens de cette époque-là. Ensuite, vous avez à Rome un moyen stoïcisme, avec Positonus, etc., je passe. Et puis, on aura le stoïcisme, je dirais, moderne, entre guillemets, avec trois noms qu'il faudrait citer. On a Sénèque, d'abord, même s'il n'est pas intégralement stoïcien, il l'est par bien des égards, qui a vécu au 1er siècle de notre ère. Et puis, alors ça, c'est très intéressant, Épictète et Marc Aurel. Épictète est un esclave affranchi, Marc Aurel est un empereur, comme vous le savez. Donc, ça nous dit à quel point le stoïcisme avait pénétré ce qu'on appellerait les couches sociales de la Rome antique, puisque aussi bien un esclave affranchi qu'un empereur étaient adeptes des stoïciens. Et ils nous ont laissé des textes magnifiques, le manuel d'Épictète, les pensées de Marc Aurel sont des textes absolument surperbes qu'on peut lire avec grand bonheur. Donc, on a une philosophie qui s'est étalée sur sept ou huit siècles ou neuf siècles, ce qui était assez exceptionnel, une philosophie qui a duré très longtemps, qui a été revisitée en permanence et qui a été, je dirais, peut-être le point culminant d'une certaine manière de la philosophie antique beaucoup plus dense et beaucoup plus féconde que l'Épicurisme, parce que les Épicuriens, Épicure n'a pas eu tellement de disciples que ça, il y aura un grand disciple à Rome qui s'appelle Lucrèce, qui a écrit le Denaturat Verum, de la nature des choses, mais Épicure n'a pas eu beaucoup de... L'école épicurienne comprend peu de noms, finalement, alors que les stoïciens sont très nombreux et beaucoup sont tout à fait passionnants. Vous avez un magnifique volume de la Pléiade sur le stoïcisme. Alors, venons-en à la physique et à l'écologie, parce que c'est quand même le but de mon propos de ce soir. Quand on pense aux stoïciens, généralement, sauf qu'on a fait de longues études philosophiques et comme on est ressorti à peu près indemne, je pense que c'est mon cas, quand on pense aux stoïciens, on pense à la morale stoïcienne. Les stoïciens, c'est une morale qui est restée très célèbre, qui est reprise dans les tragédies de Corneille, etc., à travers ses personnages de Sina, une morale rigoureuse, rigoriste, il faut faire taire la voix des passions, soit il faut s'abstenir de beaucoup de choses, etc. Bien, cette morale, elle existe bien sûr, elle est peut-être plus subtile que la façon dont on la présente bien souvent, mais elle n'est pas le cœur de la philosophie stoïcienne. Ça, c'est tout à fait important. Il y a beaucoup d'images chez les stoïciens de métaphores pour désigner ce qu'est le savoir que l'homme doit s'efforcer d'acquérir. Une de ces images, c'est un œuf. L'œuvre de la connaissance comprend une coquille qui protège ensemble. Cette coquille, c'est la logique. C'est la logique. La logique est vraiment la carapace à l'intérieur de laquelle peuvent prospérer la morale et la physique, mais c'est une carapace absolument fondamentale. Il faut de la rigueur, il faut de l'ordre, il faut de la cohérence. Et donc, la logique stoïcienne est très très subtile, bien plus complexe que la logique d'Aristote. C'est une logique sur laquelle on se casse un peu les dents aujourd'hui encore qui est extraordinairement subtil. Ensuite, on a le blanc de l'œuf. Le blanc de l'œuf, c'est la morale. Donc, c'est la plus grosse partie à l'intérieur de l'œuf, c'est important, mais ce n'est pas le centre. Le centre, c'est le jaune ou c'est le germe et ce germe, c'est la physique. Ça, c'est tout à fait important. Donc, cette image, il y en a beaucoup d'autres, elle nous dit qu'au fond, la physique est plus importante que la morale. Elle est au-dessus de la morale. Elle est le cœur, le noyau de cette philosophie stoïcienne. Et en deux mots, pour essayer de comprendre ça, il suffit de rappeler que les stoïciens ont en commun avec les épicuriens cette idée qu'au fond, nous subissons bien sûr beaucoup de pressions qui viennent de l'environnement. Il y a beaucoup de causes qui agissent sur nous, beaucoup de forces qui nous font du bien ou qui nous font du mal. donc on est évidemment agi par tout ce qui nous entoure. Mais les stoïciens et les épicuriens comme toutes les sagesses antiques comme aussi la sagesse bouddhiste plus loin en allant vers l'Orient sont des sagesses qui nous disent quoi finalement ? Elles nous disent qu'il y a des choses qui agissent sur nous mais au fond nous sommes des êtres conscients, nous sommes des êtres pensants donc ce qui agit vraiment sur nous ce n'est pas tellement les causes extérieures c'est la représentation que nous avons des causes extérieures. quelque chose agit sur moi mais selon la façon dont je me représente ce qui agit sur moi et c'est sur ce plan-là que j'ai une certaine liberté j'y reviendrai parce que c'est un peu compliqué mais enfin j'ai une marge de manœuvre j'ai peu de marge de manœuvre ou pas de marge de manœuvre sur tout ce qui m'entoure et qui agit sur moi il faut que j'accepte que je suis une parcelle infinie au sein de la nature infinie par contre j'ai une certaine marge de manœuvre au niveau de mes représentations de la façon dont je vois les choses dont je construis un système explicatif et c'est pour ça que la physique a cette place majeure parce que la physique c'est l'ensemble des représentations qui vont me faire comprendre ce qu'est la nature et ce que je suis au sein de cette nature. Alors cette physique on l'appelle souvent vous le savez un panthéisme ce mot est parfois galvaudé souvent mal compris c'est pas de la théologie le panthéisme c'est de la physique c'est ça évidemment qui me trouble beaucoup donc le panthéisme évidemment a été très très maltraité par les monothéismes puisque c'est une hérésie qui paraît monumentale aux monothéistes avant de vous détailler ce qu'est ce panthéisme stoïcien je voudrais le défendre d'emblée avec deux arguments très simples mais les arguments les plus simples ne sont pas forcément les arguments les plus ridicules tant s'en faut un argument métaphysique et un argument scientifique l'argument métaphysique j'emprunte au philosophe Hegel au 19ème siècle je résume et je paraphrase Hegel Hegel nous dit tous les théologiens de toutes les époques depuis qu'il y a de la théologie depuis des siècles et des siècles se sont accordés pour dire que l'attribut majeur de Dieu c'est l'infinité Dieu est infini il est omniscient il est omnipotent il n'a pas de limite rien ne limite Dieu Dieu est infini et Hegel fait cette remarque très simple qui aurait pu être faite par des enfants de 5 ans en s'adressant à leurs théologiens ou à leurs professeurs de catéchisme si Dieu est infini et si je dis que Dieu a créé en dehors de lui le monde qui lui est un monde fini je me contredis puisque je dis que Dieu n'est pas infini puisqu'il a en dehors de lui quelque chose qui s'appelle le monde donc si Dieu est infini il comprend nécessairement le monde on ne peut pas dire à la fois que Dieu est infini et que le monde est quelque chose qui est créé par Dieu à l'extérieur de Dieu c'est une contradiction logique insupportable et aucun théologien n'a de réponse à cet argument de Hegel donc premier argument métaphysique très puissant autour de l'idée d'infini si Dieu est infini accordons cet attribut majeur à Dieu avec tous les théologiens alors il n'y a pas d'extérieur il n'y a pas de dehors il n'y a rien en dehors de Dieu sinon Dieu est limité sinon il y a une frontière qui sépare Dieu et ce qui n'est pas Dieu et donc ça ce n'est pas possible ce n'est pas tolérable d'un point de vue logique le deuxième argument il est scientifique il est scientifique et il passe par la fameuse théorie du Big Bang un peu revisité aujourd'hui je ne vais pas rentrer dans des détails compliqués je vous rassure mais si j'admets si j'accorde aux astrophysiciens de notre époque que le monde a commencé mais ce n'était peut-être pas le commencement absolu c'était un commencement ça c'est un débat dans lequel je n'entrerai pas mais si j'accepte l'idée que un commencement de l'univers s'est produit il y a 13 milliards 400 millions d'années environ par une déflagration gigantesque de quelque chose de très petit de très chaud d'hyper concentré et que à partir de là sont apparus les galaxies les étoiles de première génération qui ont explosé qui ont répandu dans l'univers leur matière qui ont donné naissance à des étoiles de deuxième génération telle que notre soleil qui ont donné naissance à des planètes et sur une de ces planètes et aujourd'hui tout le monde en est convaincu même si on n'a pas de preuve absolue sur quantité de planètes dans l'univers est apparu quelque chose qui s'appelle la vie pour reprendre une formule célèbre Hubert Reeves nous sommes des poussières d'étoiles donc si je j'accepte les grandes lignes de cette théorie je suis bien obligé de dire que au fond tout était présent dès le commencement y compris la vie y compris l'esprit y compris le cerveau de l'astrophysicien autrement dit un cerveau d'astrophysicien interrogeant aujourd'hui l'univers c'est un petit morceau d'univers qui s'interroge sur l'univers en sa totalité c'est l'univers qui s'auto-interroge donc voyez que je passe par la métaphysique avec Hegel que je passe par la science et la théorie du Wittbank j'en arrive dans les deux cas à l'idée que l'idée panthéiste l'idée que l'univers comprend est divin même si on peut évidemment donner beaucoup de sens à ce terme qu'il est un absolu qu'il n'a pas d'extérieur qu'il a les paramètres qui étaient attribués autrefois à ce qu'on appelait Dieu j'en arrive à cette idée de panthéisme qui est une idée qui n'est pas du tout sotre qui n'est pas du tout illogique et au contraire d'une grande rigueur et d'une grande logique donc l'idée des stoïciens c'est qu'il y a un tout qu'on va appeler le monde la fusil ce monde peut se prendre en trois sens soit on l'appelle Dieu au sens strict c'est à dire le principe organisateur ce que certains ont appelé l'âme du monde c'est un thème qui est réapparu au XXème siècle il y a donc un principe organisateur un esprit et je reviens à nouveau encore une fois à la théorie du Wittbank d'où est venu l'esprit de l'astrophysicien sinon d'un univers en expansion il est le produit même de l'univers le cerveau de l'astrophysicien il n'est pas venu d'ailleurs la pensée ne vient pas d'ailleurs donc on rejette une idée dualiste qui a longtemps dans la thé dominante si on est panthéiste évidemment on est anti-dualiste on rejette le dualisme qui est celui de Platon et qui est celui de la théologie donc le monde c'est soit Dieu en tant que principe agissant soit l'ensemble des êtres qui apparaissent dans cette infinité de la nature soit la totalité formée par Dieu et les êtres il n'y a pas de matière à proprement parler chez les stoïciens ça aussi l'idée elle est très actuelle aujourd'hui les physiciens ne croient plus en la matière on a cherché la matière on a découpé on a découpé la matière on est arrivé aux atomes on a découpé l'atome on a trouvé le noyau de l'atome on a découpé le noyau de l'atome on a trouvé des particules on a découpé des particules on a trouvé des quarks et puis on arrive à quelque chose qui n'est plus matériel du tout qui est une sorte d'énergie fondamentale c'est ce que développe en particulier la physique quantique dont j'ai parlé il y a quelques mois dans l'auditorium de la médiatique donc il n'y a pas de matière il y a un principe agent qu'en général les stoïciens appellent Dieu et un principe passif qui reçoit effectivement l'information comme on dit aujourd'hui vous voyez c'est très actuel comme vision de ce principe agent ce principe actif il y a un joli nom que les stoïciens utilisent parfois c'est comme un fluide générateur ils appellent ça le logos spermaticos la raison spermatique une sorte de raison qui pénètre toute chose qui pénètre la totalité des êtres de l'univers alors quel est le rapport entre le tout et les individus pour les stoïciens qui reprennent l'idée d'Aristote au fond les généralités n'existent pas dans ce tout il n'y a pas de place pour les généralités l'homme n'existe pas vous et moi nous existons l'homme ou l'idée d'homme ou l'homme en général ça n'existe pas donc il n'y a que des individus au sein de la totalité chaque individu se caractérise par une tension un tonos ça aussi c'est une très très belle idée qui répond à une question que la science n'a pas totalement résolue loin s'en faut aujourd'hui la biologie j'entends qu'est-ce qui fait que nous sommes nous avons en tout cas la certitude d'être le même être durant notre existence alors que je vous signale par exemple qu'aucune des cellules de votre peau n'était là il y a un mois et demi les cellules de la peau changent tous les mois toutes nos cellules se renouvellent sans arrêt donc mon corps est composé de cellules qui n'existaient pas il y a un mois ou six mois ou dix ans il y a une exception c'est les neurones du cerveau donc on a raison de dire qu'on a l'âge de nos neurones que j'ai l'âge de mes neurones mais toutes les cellules du corps certaines ont une vitesse extraordinaire les cellules par exemple qui tapissent la paroi de l'estomac qui sont en contact avec les aliments se renouvellent toutes les cinq minutes toutes les cinq minutes donc je suis composé de cellules qui ne sont jamais les mêmes qui se renouvellent en totalité et en permanence et malgré cela j'ai l'impression d'être un être unique qu'est-ce qui fait l'unité de l'individu ? qu'est-ce qui fait que l'individu reste un durant son existence et bien c'est ce tonos c'est cette tension cette énergie au fond qui rassemble des éléments qui peuvent changer mais le tonos lui reste identique alors j'en arrive à l'idée qui est peut-être la plus belle et la plus intéressante par rapport à ce dont on est en train de débattre qui est l'idée de sympathie universelle le monde forme un tout continu on est très proche des intuitions de la physique qu'on dit le monde forme un tout continu Plutarch qui n'était pas stoïcien c'était même un ennemi du stoïcisme mais il a permis Plutarch de conserver beaucoup de textes et grâce à Plutarch et au livre de Plutarch on a une connaissance de textes qu'on aurait perdu depuis très très longtemps Plutarch nous rappelle une image qui vient des stoïciens c'est la goutte d'eau jetée dans la mer les stoïciens nous disent dit Plutarch que si je jette une seule goutte d'eau dans la mer elle va se mélanger à la totalité de la mer méditerranée et puis elle va gagner l'océan elle va se mélanger à la totalité de l'océan et au bout d'une certaine période cette goutte d'eau se sera mélangée à la totalité du liquide formé par les mers et les océans donc cette idée d'un tout continu est une idée majeure dont évidemment nous pouvons tirer des conséquences écologiques considérables donc il y a trois mots pour dire la sympathie universelle que je vais commenter très très rapidement Sumpathéia donc sympathie qui vient de Pathos Pathéine le fait d'éprouver de subir ça veut dire qu'effectivement l'univers tout entier ça veut dire qu'il y a une tonalité émotionnelle il y a un esprit on va y venir mais il y a aussi des émotions c'est-à-dire l'univers ressent en sa totalité éprouve en même temps c'est-à-dire qu'on retrouve un principe également qu'on trouve chez le bouddhisme Tad-Bam Asie tu es cela mon émotion n'est pas seulement mon émotion elle est reliée à tous aux émotions de ceux qui m'entourent et de proche en proche il y a donc cette Sumpathéia se subir ensemble de tous les êtres de la nature ensuite cette idée peut se dire aussi Sumpnoia Noia ça vient d'un mot grec qui veut dire la respiration respirer et donc une respiration de la totalité ça c'est une très très belle idée parce qu'on la retrouve en astrophysique aujourd'hui vous savez que parmi les astrophysiciens qui essayent de faire avancer notre théorie du Big Bang un certain nombre considère que l'univers se dilate et ensuite il se contracte à nous on appelle ça le Big Crush et donc l'univers est un peu comme le coeur avec systole diastole et systole il se dilate il se contracte il respire il y a une sorte de respiration de l'univers et de respiration de chacun des êtres à l'intérieur de cet univers et donc c'est la Sumpnoia et puis le troisième mot vous le connaissez déjà la Sumponia donc ce tonos cette tension qui fait qu'un individu reste le même tout au long de son existence a une identité en quelque sorte et bien on peut l'appliquer à l'univers en sa totalité il y a un tonos de l'univers en sa totalité une tension qui fait que cet univers a une identité il a une tonalité il a une tension qui affecte chacun des êtres qui le compose donc il y a un nœud sacré disent les stoïciens qui relie toutes les choses alors il faut également que je dise un mot de la causalité et du fameux fatalisme stoïcien souvent très très mal perçu Dieu c'est aussi le destin il y a un nœud des causes un exus causarum ça c'est l'expression latine des stoïciens latins cette idée on la retrouve chez Spinoza évidemment au XVIIe siècle un grand disciple du stoïcisme sur ce plan là alors je ne vais pas développer cette idée de fatalisme on pourra y venir dans le débat si ça vous intéresse elle est bien plus subtile qu'on ne croit elle ne nous prive pas de possibilités d'action ils ont introduit l'idée de confato alors je vous donne très vite un seul argument qui était l'argument paresseux les adversaires des stoïciens disaient mais alors s'il est déjà prévu par l'univers que je suis malade il est déjà prévu que je guérisse ou que je meure c'est pas la peine d'aller chez le médecin faire des économies à la sécu et les stoïciens répondent très simplement mais non là vous isolez des éléments c'est pas comme ça qu'il faut raisonner ce qui est prévu c'est une séquence et à l'instant j'ignore quelle est cette séquence il y a 4 séquences possibles je suis malade j'appelle le médecin je guéris deuxième séquence je suis malade j'appelle le médecin je meurs ça arrive malheureusement malgré le talent des médecins troisième séquence je suis malade je n'appelle pas le médecin et je guéris quand même et ça arrive heureusement et troisième séquence je suis malade je n'appelle pas le médecin je meurs et comme à l'instant T je ne sais pas laquelle des séquences fait partie de la causalité naturelle c'est idiot de dire je ne vais pas appeler le médecin parce que de toute façon ma guérison est prévue ou ma mort est prévue ça n'a aucun sens vous voyez donc c'est ce qu'on appelait les confatos l'idée qu'il ne faut pas raisonner sur des termes séparés ça résout quantité de paradoxes qu'on attribue à tort au fatalisme stoïcien parce qu'il y a beaucoup de fatalisme il y a le fatalisme musulman il y a le fatalisme stoïcien le fatalisme stoïcien est très très subtil on le retrouve dans la logique également des stoïciens donc il y a un destin qui est l'ogos qui est la raison du alors je termine par l'homme et le monde je vais citer Cicéron qui est un de ceux qui nous a bien fait connaître également le stoïcisme avec le défato le dé natura dé ogum etc voilà ce qu'est écrit je vais vous donner deux formules de Cicéron très importantes la première et la suivante l'homme n'est pas un être parfait et pourtant la vertu s'accomplit en lui pas chez tous apparemment mais chez un certain nombre combien plus facilement s'accomplit-elle dans le monde le monde possède donc la vertu et alors il est sage et par conséquent il est Dieu autrement dit si chez certains hommes la vertu se développe et qu'on n'est pas dans une vision dualiste cette vertu fait donc partie de la fusil elle fait partie de la nature elle émane en quelque sorte de la nature et donc c'est aberrant de dire que l'univers serait moins sage que moi ou moins raisonnable que moi ou aurait moins d'esprit que moi puisque je suis une parcelle de cet univers infini donc si j'ai la prétention et je pense que on peut la voir cette prétention elle n'est pas choquante d'être un être de pensant un être pensant un être de raison un être capable de réflexion capable d'argumentation et bien cette raison que je possède elle est a fortiori présente dans la totalité qui me dépasse et donc l'univers dispose de cette intelligence et de cette raison deuxième citation qui nous amène du côté un peu politique des stoïciens c'est dans le défato qui est un très très beau texte je m'en sais qui aborde la notion de destin de fatalisme si la pensée nous est commune la raison qui fait de nous des êtres raisonnables nous est aussi commune par conséquent la loi aussi nous est commune s'il en est ainsi nous sommes des citoyens donc nous avons part à un gouvernement et par conséquent le monde est comme une cité car à quel autre gouvernement pourrait-on dire que tout le genre humain à part donc cette idée de l'homme citoyen du monde parti de la nature soumis à la loi commune très très intéressante et je la reprendrai dans un instant dans ma conclusion et enfin un petit clin d'oeil rapide à la notion de retour éternelle chère Anige elle est très présente chez les stoïciens chez les stoïciens il y a un privilège du feu on évoquait Thalès la semaine dernière Thalès notre ami nous l'a rappelé c'est le philosophe de l'eau qui a privilégié l'élément eau Héraclite avait privilégié le feu et les stoïciens vont à la suite d'Héraclite auquel ils ont beaucoup emprunté privilégier le feu le feu c'est ce qu'on appelle l'énergie finalement aujourd'hui donc l'univers est animé par ce feu et à la fin de chaque cycle de l'univers tout retourne au feu c'est la thèse de l'ecchurosis en Grèce l'embrasement universel on est très près de certaines théories astrophysiques c'est assez fascinant j'avais terminé le compte-rendu d'un ouvrage d'Étienne Klein sur un site auquel je participe régulièrement je participais parce que c'est devenu un peu compliqué pour moi donc j'avais rédigé le compte-rendu du bouquin l'origine de l'univers d'Étienne Klein et j'avais terminé par un tout petit chapitre qui s'est intitulé le retour d'Héraclite Héraclite revient en force et effectivement nos astrophysiciens retrouvent cette idée elle est stoïcienne cette idée et il est frappant de constater que Nietzsche a parfois cette formule que les commentateurs ont rarement mis en exergue il dit nous autres stoïciens nous autres stoïciens donc l'idée du retour éternel au début des Kéomonis je dis elle a peut-être déjà été enseignée en Grèce en particulier par les stoïciens c'est pas une découverte de la philosophie de Chico alors je conclue par cette idée nous sommes des citoyens du monde et voyez à quel point cette idée évidemment aujourd'hui nous paraît essentielle il est illusoire de croire qu'on va régler les questions écologiques tant qu'on n'aura pas réglé les questions de rapport entre les humains le rapport à la nature et le rapport entre les membres de l'espèce humaine sont les reflets les uns des autres donc évidemment parfois on se demande par où il faut commencer il faut commencer par soi il faut commencer par atteindre un peu de sagesse en soi-même pas d'harmonie avec la nature sans harmonie entre les hommes évidemment et vous êtes là ce soir sans doute parce que vous pensez comme moi que la bataille est loin d'être gagnée au niveau de l'harmonie entre les hommes mais il faut y croire on n'a pas d'autre chemin possible que celui-là et donc on peut s'alimenter à la philosophie stoïcienne pour trouver de l'espoir dans cette intelligence de la nature à laquelle nous appartenons dans cette unité de la nature et cette unité de la nature et des hommes et on peut s'alimenter à cette sagesse pour pratiquer une écologie et j'emprunte à Bateson qui était un remarquable chercheur américain l'expression d'écologie de l'esprit il y a une écologie de la nature mais il y a aussi une écologie de l'esprit et il faut peut-être arriver à relier on n'est pas encore parvenu vraiment à le faire l'écologie de la nature et l'écologie de l'esprit pour j'emprunte cette expression à mon voisin et rival de ce soir Jean-François Kahn c'est peut-être le chemin pour s'en sortir merci de votre attention voilà la parole est maintenant à vous j'espère que vous allez être aussi extraordinaire que vendredi dernier et je suis à votre disposition à la fois pour des précisions mais aussi pour des critiques et répondre à des observations à des contestations donc la parole est à vous surtout n'hésitez pas si vous hésitez c'est que vous n'avez pas bu encore assez de rosé et vous êtes pas là bonsoir monsieur Brasarolo il faut commencer donc Olivier Lesage merci de commencer toujours bien oui c'est assez délicat juste plusieurs petites remarques par rapport à ce que vous avez dit la première concernant votre introduction sur les partis politiques moi je suis président de l'alliance écologiste indépendante voilà je l'ignorais je vous visais pas du tout non non mais au contraire mais voilà c'est un peu frustrant d'entendre parler toujours d'un seul parti qui effectivement est très politisé on va passer sur le sujet mais sachez qu'il existe de la politique à politique c'est un peu antagoniste ce que je dis mais c'est l'approche laïque donc par Nicolas Hilo tout à fait on peut l'assimiler surtout c'est le ce que vous avez dit ça doit être transcourant on partage entièrement ça mais on est obligé de créer un parti pour disséminer des idées dans les autres partis c'est quand même un peu ça paraît bizarre mais c'est comme ça je voulais donner un exemple c'est j'avais travaillé j'ai franchi un peu sur l'éco-sicle des mayas donc en fait c'est intéressant de voir une population qui a une civilisation qui a rayonné les mayas tout le monde connaît les mayas le calendrier maya on en parle encore régulièrement et ils sont morts d'un écocide c'est à dire qu'ils ont ils ont voulu tellement dompter la nature autour d'eux que au fur et à mesure c'est une civilisation qui s'est éteint bon je ne m'étends pas là-dessus mais l'exemple est intéressant et je voulais rebondir sur le développement durable parce que en fait ça correspond à ce que vous avez dit lors du sommet de la terre à Rio alors je ne sais plus l'année ça date maintenant peut-être une vingtaine d'années il y a eu 27 principes du développement durable qui ont été émis bon comme tout le monde le sait le développement durable il y a trois piliers il y a l'économie de la sociale et de l'environnement donc on voit bien que ce n'est pas uniquement l'environnement que tout est lié que c'est cette notion d'universalité enfin je vais y arriver et on y parle beaucoup c'est ce qui m'avait surpris quand j'avais lu les 27 principes des rapports entre les humains on y parle de la guerre on dit attention en cas de guerre voilà et finalement moi à l'époque je regardais la télé j'avais retrouvé ça c'était Saddam Hussein qui avait déclenché une marée noire par en priorité que les GIs débarquent je ne sais pas si vous vous souvenez donc on voit bien le rapport entre les humains qui est très néfaste vis-à-vis de l'environnement et qu'effectivement quand on parle de l'environnement on parle aussi des rapports entre humains et ça c'est à prendre en compte voilà vous l'avez bien dit merci dernière question pardon je voulais faire un petit travail sur les piqûres et ça m'intéressait vous en avez parlé mais vous avez parlé sur les stoïciens donc si vous avez de quoi faire des liens entre les stoïciens et les piqûres ça m'intéresse on parlera des piqûres la prochaine ça vient dans la conversation merci en tout cas de vos remarques et désolé effectivement d'avoir réduit mais c'est vrai qu'il y a quand même un parti écologique qui prend beaucoup de place et qui occupe beaucoup le territoire voilà pourquoi on y pense spontanément mais merci de nous rappeler qu'il y a d'autres courants au sein de l'écologie y compris au sein de l'écologie politique et qu'effectivement l'idée de passer par un parti politique c'est presque incontournable je crois que les français sont en désaccord avec tous les partis politiques mais chaque fois quelqu'un se présente en dehors des partis politiques il fait 1% moi j'ai remarqué ça depuis 30 ans j'avais voulu créer un mouvement à Toulon dans les années au temps du Front National pour prendre la place du Front National à la mairie de Toulon bon on n'a pas pu aller très très loin parce que finalement on s'aperçoit qu'en dehors des partis malheureusement c'est très 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 difficile de trouver son salut alors deux choses par rapport à ce que vous venez de dire cette notion là j'y reviens vous vous êtes passé rapidement elle est très importante d'écocide dans le bouquin de Rifkin qui s'appelle une nouvelle conscience pour un monde en crise il y a un très très beau passage sur effectivement les différents écocides au fond on est persuadé aujourd'hui les historiens sont persuadés que l'effondrement des civilisations est pratiquement toujours lié à un problème de salinisation des sols de surexploitation de la terre c'est sans doute ce qui a fait disparaître les grandes civilisations d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud mais c'est probablement aussi ce qui a déclenché l'effondrement de l'Empire romain bien plus que les attaques barbares on ne meurt jamais de l'extérieur on meurt toujours de l'intérieur sans aussi une petite morale à greffer dans nos cerveaux aujourd'hui le poisson pourri par la tête donc oui tout à fait important ça il y a célébris c'est à dire qu'à un moment donné effectivement je franchis une certaine limite qui va me condamner à mort et qui va me faire disparaître ça c'est tout à fait tout à fait intéressant aujourd'hui on a de plus en plus d'études qui nous montrent que c'est bien ainsi que les choses se sont déroulées donc je voulais reprendre cette idée des dossiers vous avez parlé des Mayas donc je pensais au Cambodge parce que la cité de Gors on sait que maintenant qu'il y avait des canalisations qu'ils utilisaient l'eau qui venaient du mentale etc. c'était entièrement construit là-dessus parce qu'il n'y avait pas d'eau et donc ils avaient permis de cultiver et d'avoir une très grande cité qui vivait autour de ces temples parce qu'il ne me reste que les temples maintenant et donc je ne sais pas si c'est le même problème que les Mayas qu'il y a eu une sécheresse terrible et qu'il n'y a plus d'eau du tout et donc ils ont disparu aussi et les Mayas ont disparu aussi on sait que les Mayas maintenant on les retrouve dans les populations du Belize du Guatemala où ils ont gardé leur fameux calendrier aztèque et donc voilà c'était juste pour parler de ces exemples on a de plus en plus d'indices alors ce que tu as dit sur la dissémination aujourd'hui la génétique va nous ouvrir des portes extraordinaires on peut retrouver des traces maintenant de populations à partir de la génétique à partir des analyses génétiques et donc on va rapidement avoir une idée de la façon dont certaines populations se sont disséminées après que leur civilisation se soit effondrée tout ça c'est extrêmement passionnant mais on est presque certains effectivement que toute civilisation a disparu suite à une sorte d'abus de dérèglement de ses rapports avec la nature de surexploitation de son environnement aujourd'hui les historiens sont quasiment unanimes sur ce sujet donc c'est une menace de mort que de antiquet lubris la nature a toujours le dernier mot disons c'est tout à fait intéressant c'est ce que rappelle Camus dans l'été ce que nous apprend la mythologie et la tragédie grecque en même temps j'ai cru comprendre que les indiens de l'amérique du nord étaient des gens qui cherchaient à conserver la nature et la protéger alors là ils ne sont pas morts de ça ils sont morts d'autre chose et on les exterminait il n'y a pas qu'une seule sorte de disparition mais c'est vrai qu'elle est très très belle la philosophie des indiens je sais que quand j'avais eu à traiter les thèmes de la nature avec mes prépas aux écoles de commerce j'avais lu deux ou trois textes d'indiens du début du 19ème siècle qui nous ont rapporté parce qu'il n'y avait pas de traces écrites finalement ces citations orales donc au début du 20ème siècle il y a eu quelques chefs indiens qui ont permis de sauver cette sagesse et c'est vrai qu'elle est extraordinaire elle est fondée sur le cercle en même temps ça c'est tout à fait intéressant l'habitat est circulaire le village est circulaire il y avait un texte magnifique d'un chef Cheyenne dont j'ai oublié le nom sur l'idée du cercle donc cercle éternel retour le cercle et la droite que vous trouvez le choc du cercle et de la droite vous le trouvez dans un des films les plus fabuleux qui a jamais été produit qui s'appelle 2001 l'Odyssée de l'espace où vous avez la circularité au début avec le beau d'année bleu et puis vous avez le monolithe vertical qui arrive donc le cercle et la droite ce sont des métaphores absolument extraordinaires et qui résument une grande part de l'histoire de l'humanité oui pour rester avec les anciens moi j'étais en train de penser aux Nabatéens aussi qui avaient un réseau d'irrigation vraiment formidable ils sont arrivés on ne sait pas d'où ils ont disparu mais pour revenir beaucoup plus à l'actualité est-ce que le mode de vie et la pensée stoïcienne peuvent actuellement dans notre civilisation avoir un impact aujourd'hui je pense surtout au parti écologique pourquoi on n'arrive pas à avoir de l'écologie dans tous les partis politiques et peut-être un peu moins de partis politiques c'est une très grande question c'est une très grande question par contre sur le le début de de votre intervention je peux je peux répondre plus aisément oui je crois je crois il me semble avoir commis il y a quelques années mais ma mémoire me fait parfois un peu défaut tellement j'ai produit deux textes mais je crois avoir produit un texte qui s'appelle l'actualité du stoïcisme que j'avais prononcé à l'académie du bar dans lequel il doit être sur mon site internet merci de me le confirmer parce qu'heureusement vous avez tous tous réunis vous avez plus de mémoire que moi tout seul et donc vous savez ce que j'ai écrit alors que moi j'ai souvent oublié donc oui moi je suis persuadé s'il y a vraiment une philosophie qui est extrêmement actualisable parce qu'elle contient vraiment des fondamentaux sur le plan de la physique de la représentation de la morale c'est la pensée stoïcienne c'est pas tout à fait par hasard c'est un peu la philosophie culminante bien sûr je le disais tout à l'heure ils sont venus après Épicure donc on va dire d'une certaine manière le dernier mot de la sagesse grecque c'est Épicure mais Épicure c'est très étonnant puisque quelqu'un voulait que je parle un peu d'Épicure alors je rebondis c'est moi j'ai les larmes qui coule quand je dis Épicure dire qu'Épicure est devenue synonyme de jouissance et d'hédonisme non c'est une tristesse c'est terrifiant c'est quoi Épicure ? ça veut dire les barbares sont aux portes essayons de sauver les meubles réunissons-nous avec quelques amis ou avec lesquels on ne s'entend pas trop mal vivons frugalement de pain d'eau de source et de fromage de chèvre moi je ne signe pas pour ce programme mais bon c'est pour ça que le rosé est là donc c'est très triste Épicure c'est vraiment la philosophie du déclin les stoïciens c'est un petit peu avant donc on peut dire que c'est la philosophie qui synthétise tout ce que les grandes philosophies grecques avaient produit de meilleure d'une certaine manière et encore une fois je l'ai répété je ne l'ai pas inventé et c'est mon professeur Eric Weil qui m'avait appris quand j'étais étudiant à Nice c'est une philosophie qui a duré très très longtemps qui a été très très visitée, revisité, approfondie pendant des siècles et des siècles donc on peut penser d'une certaine manière que c'est la synthèse de ce que les grecs avaient produit de plus intelligent au niveau des concepts des représentations et du même coup oui si les grecs ont une actualité ces deux agoras que vous avez eu la gentillesse de visiter était consacrée à cela c'est parce que j'ai la conviction et heureusement je ne suis pas le seul que les grecs sont nos contemporains et qu'il faut sans cesse se ressourcer du côté il y a une très belle image de Hegel je ne suis pas trop hegelien mais je reconnais que j'ai accordé du génie à Platon la semaine dernière je n'aime pas trop Platon donc vous voyez je suis une bonne âme quand même et j'accorde du génie à Hegel même si je n'aime pas trop Hegel il y a une image très belle de Hegel que j'ai très souvent citée je commençais souvent mon cours en Hippocaine par cette formule Hegel dit Ante Ante c'est le fils de Gaïa la Terre Ante renouvelait ses forces grâce au contact avec la Terre sa mère quand il avait un petit coup de bouse il ne prenait pas de la vitamine C il s'allongeait au sol contre le corps de sa mère qui était la Terre et il retrouvait de l'énergie et ça repartait pour un tour et Hegel nous dit la civilisation occidentale elle est commentée elle a retrouvé de la force chaque fois qu'elle est allée se ressourcer du côté de son origine grecque c'est une très belle idée c'est vrai il y a la renaissance du XIIIe siècle la renaissance du XVIe siècle voilà donc cette idée effectivement que les grecs sont un passage obligé pour reprendre notre souffle pour reprendre un peu de dynamique de confiance en nous si on en a besoin vous avez beaucoup de textes qui paraissent aujourd'hui Robert Heidecker avec qui je suis en correspondance depuis longtemps ce malheureux philosophe qui a été victime d'une fatwa et qui doit se cacher depuis des années et être accompagné de garde du corps etc il y a un très beau texte de Robert Heidecker avant-hier ou hier dans le Figaro qui évoque ce que beaucoup évoquent c'est à dire le manque de confiance que nous avons en nous-mêmes et la dénégation que nous avons de nos propres qualités on bat notre coupe sans arrêt bon ne nous étonnons pas si certains la battent un peu plus que nous à notre place donc oui il faut retrouver confiance dans ce qu'on a produit de meilleurs et je crois que passer par les Grecs c'est quand même une excellente façon de retrouver un peu de confiance en soi un peu de dynamisme on n'a pas produit que des horreurs tant s'en faut et on s'aperçoit que tous ceux qui nous critiquent sont obligés de passer par nos concepts et nos philosophies pour nous critiquer voilà donc non il faut être confiant enfin moi je le suis ça c'est peut-être un cadeau que m'a fait ma mère ou mon père ou les deux réunis mais moi je suis confiant et je pense que c'est un devoir d'être confiant je partage l'idée d'Alain l'optimisme et de volonté le pessimisme et de raison l'optimisme et de volonté il faut s'obliger à être optimiste bonsoir monsieur Brana Rollo pourriez-vous nous dire s'il vous plaît comment vous percevez cette tendance qui consiste à essayer de quantifier en milliards d'euros ce que les abeilles font pour nous ce que les forêts font pour l'homme et ainsi de suite afin d'essayer de bâtir un argumentaire en faveur de l'écologie et pour des gens qui sont rationalistes qui sont proches du matériel alors ça c'est une très très belle interrogation essentielle même avec deux volets au fond dans notre question il y a deux volets il y a la question de la quantification aujourd'hui effectivement on compte on dénombre on numérise on n'a jamais fait autant ça sera le sujet de mon premier café philo au mois de septembre sur le numérique les menaces qui viennent de ce numérique et une de ces menaces majeures c'est effectivement la comptabilisation tout ce qui n'est pas donc on pense que quand on a comptabilisé et numéré on connait tout il y a quand même beaucoup de choses fondamentales qui ne sont pas mathématisables et heureusement donc il est certain qu'à travers cette passoire que sont j'ai un grand respect pour les mathématiques vous l'avez vérifié la semaine dernière mais en même temps c'est un fil c'est une passoire qui laisse passer beaucoup de choses et donc il faut résister à la à la à la numérisation forcenée parce que c'est une hubris à nouveau cette numérisation forcenée de vouloir tout dénombrer tout numériser c'est une démesure et c'est une démesure dont on commence à payer le prix très très cher alors le deuxième volet de votre interrogation effectivement c'est la façon d'opérer de comptabilité au niveau des grandes questions écologiques mais il n'y a pas seulement cette comptabilité il y a aussi des métaphores des métaphores qui sont qui sont quand même un peu un peu gênantes et un peu dangereuses parce qu'elles sont excessivement centrées sur l'humain quand on me dit que l'Amazon c'est le poumon de la planète bon c'est très joli mais en même temps ça veut dire quoi ? ça veut dire que j'ai besoin de sauvegarder ce poumon parce que sinon moi je ne peux plus respirer mais je ne suis pas le centre de l'univers c'est pas seulement pour que je puisse respirer qu'il faut sauver l'Amazonie c'est parce que elle est un lieu de vie exceptionnel c'est parce que j'ai le devoir de maintenir les équilibres et une unité du monde et que je ne suis pas le centre de tout je reprends la belle formule de Spinoza très marquée par les stoïciens je vous l'ai dit il ne faut pas se prendre pour un empire dans un empire ça c'est une grande grande formule donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire à ce sujet là mais vous avez tout à fait raison essayer d'utiliser un argument de type mathématique en disant combien nous rapportent les abeilles parce qu'il suffit effectivement la fragilité de ce genre d'argument c'est qu'il suffit qu'un autre scientifique vienne faire un calcul un peu différent et vous savez qu'il y a toujours un calcul qui s'oppose à un autre calcul si on vient me dire mais finalement non les abeilles ça ne rapporte pas tant que ça tant que les abeilles allez-y mon santo régalez-vous donc voilà je crois que sur ce plan là il faut faire très très attention à ces comptes d'apothicaires bonsoir comme monsieur c'est à santé je vais pas vous le faire Jean-Pierre dans le jour vous avez avec beaucoup de talent et de pédagogie exprimé ce qui est résumé dans une phrase attribuée aux stoïciens accepter l'inchangeable et changer le changeable ou accepter ce qui est accessible accepter ce qui est inaccessible et changer ce qui est accessible c'est une notion qui est assez centrale parce que justement ça rejoint les contraintes de notre humanité tout ce que ça implique sur cette notion fondamentale que vous avez cité le pathéisme alors vous avez absolument raison de dire que ce mot est galvaudé récupéré et tort à travers et en fait c'est une sorte de c'est ce qui était là présent la dernière fois j'avais essayé d'expliquer l'idée que l'histoire de la pensée humaine depuis l'émergence même de la conscience de l'homme vis-à-vis de lui-même a toujours mis en avant une notion centrale de principe créateur exprimé d'une façon très différente exprimée à travers les mythologies et à travers le récit à travers les allégories à travers les les tout ce que l'histoire des hommes ont autorisé à mettre à portée à travers leur conscience d'eux-mêmes et à travers leur perception et ça cette notion de perception rejoint aussi une notion importante chez les stoïciens qui est la vision que l'homme a des choses de lui-même de la vie impacte sur la réalité de cette chose là et donc cette notion de panthéisme qui est récupérée à tort et à travers qui est rejetée à tort par les religions il ferait bien de s'y penser un petit peu d'ailleurs il y a des courants il y a des penseurs des théologiens des philosophes croyants qui commencent à accepter cette notion de pourquoi finalement est-ce que Dieu ne serait pas interpénétrant du moins il n'interpénétrerait pas la totalité de l'univers ce qui contredirait ce que vous aviez décrit cette fausse contradiction qui est de dire Dieu est infini donc puisque le monde est fini Dieu ne peut pas être le monde et le monde ne peut pas être créé par Dieu en fait cette notion là elle relève l'infini l'infiniment petit et l'infiniment grand de l'univers donc on ne connait pas les limites en termes de dimension et en termes de paramètres d'énergie et notamment l'infiniment petit alors le panthéisme c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est c'est esquissé notamment par Spinoza notamment même à sa manière un peu par Nietzsche il y a un philosophe un écrivain allemand Goethe qui est connu pour sa littérature et sa poésie et qui a fait aussi un manuel de philosophie intitulé la métaphore de l'arbre et il pose le principe de l'archétype végétal on rejoint le sujet enfin le débat de ce soir l'archétype végétal qui n'est pas qui n'est pas une notion arboricole bien sûr qui est une notion métaphysique en fait tous les modèles tous les modèles de pensée de ce principe créateur en passant par le principe tout premier créateur de Cotin en passant par le principe haut de Thalès et tout ce qui est décrit depuis la nuit des temps l'archétype végétal c'est juste un modèle un modèle sur lequel tout ce qui existe tout ce qui existe se développe l'archétype végétal en fait on pourrait dire que les civilisations se sont développées dans cet archétype végétal la pensée se développer dans cet archétype végétal qui rejoint la notion d'arborescence Thalès parlait de l'eau on pourrait reprendre la notion l'arborescence inversée du fleuve à partir de ces multiples sources adjacentes qui arrivent au fleuve central et qui arrivent dans l'estuaire qui se divisent et dont l'océan pourrait être la canopée d'une forêt et donc tout se rejoint effectivement et la notion de panthéisme fait que actuellement nous sommes face à cette contrainte d'être exposé par les stoïciens accepté et l'inchangeable et l'humour de monsieur par rapport au parti politique effectivement accepter la faiblesse des hommes accepter que l'homme est actuellement entravé par ses propres limites par ses propres et propres visions telles que les stoïciens l'ont exposé la vision impacte les choses qui est une contrainte on est obligé quelque part d'accepter l'inchangeable de l'humain et ça m'amène à cette notion de panthéisme on peut attribuer une intentionnalité consciente religieuse ou pas j'ai tendance comme vous peut-être je crois je pense à ne pas attribuer une intentionnalité consciente mais le principe créateur cohérent c'est une notion qui m'est chère cette cohérence universelle le principe créateur décrit de façon multiple par tous les penseurs de l'humanité pose le fait que je me ramène je ne vais pas attraser l'évêque de Rouen qui dernièrement a cité à citer une phrase de Christ par rapport à la révolte à la incompréhension la sidération que les événements ont imposé aux esprits il a cité l'être à Jésus et en disant Seigneur pardonne-leur ils ne savent pas ce qu'ils font j'ai envie de dire on ne sait pas si la nature le monde l'univers a une conscience a une intentionnalité mais en tout cas si la nature le monde avait cette conscience là elle nous dirait elle penserait elle-même vis-à-vis de nous pardonne-leur je leur pardonne parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font merci merci de ces belles références je crois qu'effectivement il y a une heureusement il y a dans toutes les grandes sagesses des analogies des recoupements ça c'est tout à fait intéressant et la formule que vous citez évidemment elle est essentielle on la retrouve chez Epictète magnifiquement le manuel d'Epictète est un texte sublime qui est presque entièrement centré sur ce que vous êtes en train de dire il y a des choses sur lesquelles je ne dois pas me prendre pour Dieu et c'était le rien de trop du temple de Delve aujourd'hui il est certain j'ai beaucoup parlé déjà du transhumanisme dans la quantité de conférences j'en parlerai encore en 2016-2017 c'est quand même une sorte de fantasme de divinité je recrée je recrée la totalité alors c'est assez considérable il y a une image qui m'a toujours estomaqué je crois je l'ai peut-être évoqué déjà la semaine dernière elle est tellement présente dans mon esprit moi je suis fasciné par le fait qu'au moment où on s'aperçoit que l'univers est gigantesque au-delà de tout ce qu'on a pu imaginer des milliards de fois plus grands que les esprits les plus fous ne l'avaient rêvé vous avez deux réactions antagonistes vous avez une réaction qui me paraît moins logique et intelligente alors qu'on la déclare souvent irrationnelle c'est celle de Pascal le silence éternel de cet espace infini m'effraie donc Pascal est effrayé par l'infinité et il a raison d'une certaine manière de l'être même si aujourd'hui on a des réponses quand même à cette angoisse pascalienne et puis de l'autre côté à la même époque vous avez un Descartes qui dit l'univers est infini pas de problème on va se rendre maître et processeur de la nature bon Descartes est un malade alors je sais que je fais de la peine aux âmes sensibles chaque fois que je répète ça mais je pense que c'est de l'ordre de la psychanalyse ça se soigne et nous sommes dans cette maladie cartésienne depuis 4 siècles on veut se rendre maître et processeur on veut remodeler Descartes il nous a laissé cette idée extrêmement inquiétante d'une nature infiniment modélable sans intention vous avez parlé d'intentionnalisation c'est très important la vision cartésienne elle est très simple finalement c'est l'idée Dieu il nous a fait un cadeau extraordinaire Dieu c'est il nous a livré un meuble Ikea c'est ça Descartes il nous a livré une nature en kit elle ne veut rien cette nature elle ne veut rien elle ne veut pas que les cerisiers fleurissent au printemps puisque si vous trafiquez la lumière et les conditions extérieures vous pouvez les faire fleurir en décembre elle ne veut pas que les poules pondent le jour puisque si vous les bombardez de lumière elles vont pondre jour et nuit ça donne des poules épagues c'est dégueulasse c'est vomitif mais enfin ça se trouve dans les supermarchés donc voilà c'est ça l'idée cartésienne c'est la nature ne veut rien n'a pas d'intention c'est une pâte à modeler on va en faire ce qu'on veut parce que Dieu nous a donné sa liberté sa volonté il y a une toute petite partie de son intelligence il aurait peut-être il aurait dû être un peu plus généreux à ce niveau là bon mais à partir de là on prend les choses en main Dieu s'est retiré le Dieu cartésien c'est un Dieu qui se retire de la nature et c'est un des drames du dualisme ça c'est l'extérieur c'est l'inverse des dualismes dont j'ai parlé dans les théories créationnistes vous avez un Dieu qui crée le monde en dehors de lui j'ai des cartes c'est un Dieu qui s'en va du monde allez ça va salut les hommes je vous laisse débrouillez-vous prenez la nature en main faites-en ce que vous voulez vous allez faire sûrement d'énormes stupidités mais c'est en plus pour vous vous êtes libre vous en payerez le prix vous pouvez faire aussi des choses intelligentes voilà une nature qui ne résiste pas et moi j'ai souvent rapproché ça alors je sais que beaucoup de j'ai des dialogues en ce moment avec certains scientifiques ou avec des correspondances sur internet moi j'ai souvent rapproché ça du principe galiléen de l'inertie au fond c'est quoi le principe d'inertie si vous réfléchissez deux minutes philosophiquement j'entends bien pas scientifiquement que me dit le principe d'inertie il me dit dans l'univers infini un cosmonaut oublie sa clé à molette et bien dans 3 milliards d'années elle sera là la clé à molette elle ne va pas se mettre toute seule à bouger sauf s'il y a un météorite qui passe qui la tire dans son champ de gravitation inversement un cosmonaut donne une toute petite impulsion mais toute rigui à sa clé à molette elle va continuer indéfiniment son trajet rectiligne ou forme ça veut dire la nature ne me résiste pas elle est docile elle est docile et moi qui suis parfois un peu sévère par rapport à certaines idéologies ça ne m'a pas toujours valu que des amis j'ai tendance à penser que si Marx a utilisé le mot masse pour parler des ouvriers des prolétaires c'est parce que les masses sont inertes masse physique masse populaire la masse c'est merveilleux pour un homme politique vous la faites bouger elle continue à bouger toute seule vous l'arrêtez elle ne s'arrête jamais d'elle-même elle va se mettre en haut est-ce qu'il n'y a pas une analogie à faire entre la masse physique de Galilée et les masses d'une certaine théorie politique moi je sème cette graine dans votre esprit j'espère qu'elle ne le gâchera pas mais ce n'est pas inintéressant de réfléchir à cette arme là donc voilà Descartes nous a laissé l'idée d'une nature docile qui ne résistera à aucune de nos finalités aucune c'est simplement qu'on s'est trompé dans nos calculs si on fait des bêtises c'est pas la nature qui se venge il y a vraiment une idée impossible chez Descartes c'est l'idée d'une nature qui se venge donc on détourne le cours d'un fleuve et qu'on construit des maisons et puis ensuite un jour de cru la nature reprend l'ancien cours elle ne se venge pas la nature c'est qu'on s'est trompé dans nos calculs et qu'on a fait des conneries elle subit tout ce qu'on voudra mais il faut faire attention donc c'est ça qui a vraiment mis un terme c'est ça qui a brisé complètement cette très ancienne idée d'écosystème d'équilibre de la nature de limites que l'homme doit accepter par contre effectivement vous l'avez très bien dit il y a des choses qui sont modifiables et beaucoup au niveau de nos représentations au niveau du travail qu'on peut effectuer sur soi-même au niveau de nos relations avec le monde de nos relations avec les autres il y a beaucoup de choses qui sont modifiables mais on agira d'autant mieux qu'on se situera dans un cadre où on ne se prend pas pour Dieu ou pour un être omnipotent où on acceptera qu'on a nos limites qu'on fait partie d'un système qu'on est une petite particule dans un univers infini et qu'on le restera c'est quand même fascinant je pense que je répète tellement cette idée que j'ai l'impression de vouloir l'enfoncer de force dans les esprits mais je ne sais pas faites-moi plaisir moi si je délire c'est quand même troublant qu'au moment où on découvre que l'univers est infini il y a quelqu'un qui nous dit on va maîtriser tout ça on va maîtriser quoi ? on n'est pas encore réussi à aller sur Mars on n'est pas bon et si un jour on maîtrise le système solaire ça sera peut-être vrai dans 500 000 ans ou un million d'années on aura maîtrisé quoi ? qu'est-ce que c'est le système solaire ? vous avez une coupe de la galaxie ? 100 milliards d'étoiles ? le soleil est une petite étoile toute riquiqui vers un bout des bras de la galaxie 100 milliards d'étoiles dans la galaxie et des milliards de galaxies dans la métagalaxie et des milliards de métagalaxies et on va maîtriser ça mais on se prend pour qui ? on se prend pour qui ? redevenant un peu sérieux un peu mesurés agissons là où on peut agir alors au moment même où on est en train de crever et de détruire tout ce qui nous permet de survivre on est encore dans ces fontanes et on a des cartésiens déchaînés aujourd'hui ce sont des cartésiens déchaînés ce sont les transhumanistes alors ces transhumanistes ils sont sponsorisés par Google par Apple et j'en parlerai dans le premier café filo auquel vous êtes invité le 23 septembre prochain voilà on va s'arrêter là je crois qu'on a bien travaillé tous ensemble encore merci et puis rendez-vous au mois d'août avec mon ami Jacques Atlan qui vous parlera de Jean-Paul Sartre puisque ça a bien démarré on essaiera de remettre ça l'an prochain peut-être un tout petit peu plus tard parce que c'est vrai que 19h il fait encore bien chaud et puis peut-être la philosophie moderne enfin on verra si vous avez des idées à me transmettre d'ici là n'hésitez pas merci merci de votre présence vous reprenez hier moi j'ai fait des petits garçons ils sont durs c'est vrai il s' polite donc je reprenais hier je reprenais hier Sous-titrage MFP. ...